Je vais vous montrer comment utiliser les flèches courbes pour montrer le déplacement des électrons en utilisant l'exemple des réactions acidobasiques de Bronsted. Voici une amine avec son doublet qui la rend basique. Et un acide carboxylique. Avec son hydrogène acide, que je dessine en rouge. Voilà. On utilise les flèches courbes en démarrant des électrons qui vont se déplacer, qui vont former une liaison ou participer à une liaison qui se brise. Et là, je pointe jusqu'à l'atome qui va participer à la nouvelle liaison. Et ici, j'ai la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène qui va se briser en même temps que la liaison entre l'azote et l'hydrogène. L'hydrogène va se former. Vous voyez, la liaison se brise. Les doublets de la liaison vont sur l'oxygène. Maintenant, je mets le résultat. Je vais expliciter les deux hydrogènes qui étaient sur l'azote au départ. Et je vais ajouter l'hydrogène supplémentaire. Je vais le mettre en rouge. Vous voyez, en vert, c'est les mêmes électrons qui étaient le doublé de l'azote au départ. Ceux-ci, en noir, c'est les mêmes doublets qui étaient sur l'oxygène. Le nouveau doublé, je le mets en vert. C'est les électrons qui étaient au départ la liaison OH. Cet hydrogène-là, c'est un H+, qui est allé sur l'azote. Et on pourrait calculer les charges formelles. L'azote, maintenant, après la réaction, est positif. Alors que l'oxygène, lui, est devenu négatif. Il a perdu un H+. On pourrait calculer les charges formelles aussi. Ça donne un moins. Voilà, j'ai terminé mon mécanisme. Comme deuxième exemple de mécanisme simple, je vais vous montrer une réaction acido-basique de Lewis. Je vais prendre un carbocation, comme acide de Lewis. Un acide de Lewis, je vous rappelle, c'est une espèce chimique qui peut accepter des électrons. Et comme base de Lewis, je vais prendre l'ion cyanure. L'ion cyanure qui a l'air de ça. Avec un carbone qui est négatif. La réaction qui va se produire, c'est que le carbone négatif va se lier au carbone positif, à l'aide des doublets ici. Je montre comment les doublets se déplacent. Je pars des doublets. Je m'en vais sur l'atome qui va former la nouvelle liaison. Et le résultat est le suivant. Je mets la nouvelle liaison en vert, parce que c'est les électrons qui sont en vert ici qui vont former cette liaison-là. Voilà. Je m'en vais sur l'atome. 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 Merci.